bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel découverte de rezone 10 donc on va faire la comparaison avec rezone essentiel puisque j'avais fait pas mal de tutoriels sur rezone essentiel au niveau de la version 9 et on va voir tout ce qui a été ajouté par rapport aux anciennes versions alors déjà si on prend les fondamentaux de rezone on va dire que les plus gros ajouts ça va être le synthétiseur europa le grain sampler et ensuite on a le radical piano qui a été rajouté le module clang le module pinga et le module humana plus trois banques de sons ont été rajoutés donc il y en a une entre guillemets général avec des arpégiateurs des percussions des basses des leads etc un spécial drum et un autre avec des loops donc tout ce qui est drum and bass hip hop glitch noise trap enfin voilà et on a donc aussi des rajouts au niveau des rack extension puisque les deux nous les trois les cinq nouveaux modules sont pris en compte comme des rack extension par rezone 10 donc leur repas créer une sampler je vais fermer ça voilà clang panga et humana alors ensuite bon au niveau de la console pour ceux qui avaient déjà raison 9.5 il n'y a pas d'énormes changements reste ça reste la simulation console ssl par rapport à raison essentiel là on a la version complète c'est à dire qu'en fait on a plus d'insert on a les écoliseurs écoliseurs trois bandes alors que sur raison essentielle on a un écoliseur deux bandes au lieu d'avoir quatre inserts on en a huit donc ça ça va être ce qui changent vraiment par rapport à raison essentielle par rapport à raison essentielle pareil au niveau instrument par rapport à raison essentielle on en a beaucoup plus puisque là on ne se contente pas uniquement de la redrum de l'octorex du nnxt et du substractor là on a la totale je vais fermer tout ça donc pareil une fois que vous avez téléchargé votre horizon ou que vous avez pris votre version boîte pensez bien à aller récupérer tous les racks extensions gratuit il y en a pas mal qui ont été rajoutés que ce soit en modules d'effets comme en modules instruments donc au niveau des effets données d'office on a le pulvériseur l'écho c'est traditionnel l'alligator l'audiomatique l'ampli guitare l'ampli basse synchronos et ensuite tous les effets traditionnels qui avaient déjà le vocodeur le neptune le scrimcat les modules classe m compresseur equalizer tout ça plus tous les petits effets qui étaient déjà donnés avec hop de très intéressant à les récupérer il y a tous les les racks les racks effets kilohertz donc il y a l'equalizer 3 bandes qui est gratuit maintenant le chorus délai le gain le limiteur et le stéréo donc tout ça c'est pas mal à les récupérer c'est très utile moi j'ai profité des petites soldes pour récupérer 2-3 racks extension qui était pas mal on a toujours le soft tube saturation saturation de snob là qui était très bien aussi donc au niveau configuration on va toujours dans éditer préférences donc au niveau du menu général il n'y a pas grand chose qui change on peut toujours choisir sa couleur la couleur de du logiciel définir si on veut garder les câbles masquer les câbles ou pas créer un modèle par défaut qui va s'ouvrir à chaque fois l'utilisation cpu après quand on passe dans l'onglet audio bah là pareil c'est toujours le du traditionnel au niveau surface de contrôle il vous suffit simplement alors quand on a des surfaces de contrôle qui sont connues automatiquement vous faites auto-detect donc il va chercher automatiquement toutes les surfaces de contrôle qui connaît qui sont déjà répertoriés sinon après il faut les rajouter une par une ensuite on a l'onglet synchro midi donc par rapport à réson essentiel cette fois vu qu'on a le rack instrument externe on a l'entrée et la sortie midi donc ça c'est pas mal surtout pour les gens qui travaillent avec du hardware puisque moi par exemple avec ma mpc5000 je peux très bien la mettre soit en maître soit en esclave c'est à dire de décider soit de travailler à partir du séquenceur de horizon ou soit de travailler à partir du séquenceur de la mpc5000 et choisir si c'est l'ordinateur ou si c'est la mpc qui va être maître ou esclave donc ça je referai un petit tutoriel là-dessus qui s'appliquera en fait à tous les appareils midi externes ensuite on a l'onglet avancé qui lui va nous permettre surtout de rajouter l'endroit où vous avez vos plugins VST puisque depuis la version 9.5 maintenant réson prend en charge les VST et le dernier onglet c'est pour la longue donc voilà 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 en gros au niveau présentation donc si on prend je vais partir sur les nouveaux modules directement je vais fermer ça je vais nous mettre un module repas donc ça nous fait un super petit synthétiseur donc après au niveau banque de son c'est relativement complet il y a pas mal de presets d'origine vous pouvez aussi créer vos propres presets les enregistrer alors après que ça soit en ce qui concerne le Europa et le Green Sampler pour moi en ce qui me concerne c'est vraiment pour faire de l'édition de son il y a la possibilité d'avoir énormément de modulation de pouvoir délirer pas mal avec ces logiciels dès qu'on fait tabulation bien sûr on peut avoir accès à l'arrière de notre panneau pour pouvoir câbler exactement comme on en a envie nos modules que ça soit pour les entrées sorties audio ou pour câbler tout ce qui est CV gate en fonction de ce que vous comptez faire alors si on prend le Green Sampler ça va être un peu le même délire voilà donc là pareil il y a une très grosse banque de son et comme vous pouvez le remarquer au niveau de la banque c'est pris comme si c'était un rack extension tabulation ça ressemble énormément à l'Europa au niveau des des entrées sorties CV et tout donc c'est vraiment pour faire moi je pense c'est pas mal pour faire du sound design et beaucoup de délire comme ça c'est de ces deux modules là ensuite parmi les modules qu'ils ont rajoutés le reste va être un petit peu plus entre guillemets traditionnel là c'est vraiment un petit survol pour voir ce qui a été rajouté à la version 10 donc maintenant on a le Radical Piano avec bon nombre de patch pareil donc il y a une relativement bonne qualité voilà ensuite on a le module Clang donc là ça va être pour tout ce qui est petit instrument façon percussion donc dedans il y a tout ce qui est kalimba boîte à musique Steel Tone donc avec une relativement bonne qualité sonore donc avec une relativement bonne qualité sonore la banque de son apparaît toujours comme si c'était des racks extension le module d'après donc là ça va être vraiment pour tout ce qui est petit clavier il y a des belles bon c'est vraiment 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 pas mal après ça je vais vous charger un petit morceau que j'ai commencé à faire et vous allez voir que ça sonne relativement bien même sans énormément d'effets de mixage donc le prochain module fait par sound du rayon au niveau des bandes de son c'est le penga donc là ça va être plus pour tout ce qui est instrument pincé mais pas que d'ailleurs et enfin le dernier module ça va être pour tout ce qui est voix et musique donc c'est comme un ensemble vocal de bonne qualité d'ailleurs donc vous pouvez choisir si vous voulez des voix d'hommes des voix de femmes et ensuite il y a pas mal de préceptes scato et pour voir ça tout en action je vais charger un petit morceau que j'ai commencé à préparer une petite démo voilà on va se mettre ça en lecture donc là par exemple si on prend le rack clang là c'est le humana donc avec des voix plus féminine après niveau qualité déjeuner j'ai pas mal c'est mon cas donc fait j'ai pas mal c'est pas mal que j'ai pas mal donc nous on au niveau de la trompette j'ai rajouté un petit module transgate donc qui va me permettre de faire du gate directement sur la trompette donc si on l'écoute en solo comme vous pouvez voir j'ai quasiment pas mis d'effet quasiment pas fait de mixage il ya juste quelques inserts avec des effets ping-pong notamment sur le sur le clang au niveau des voix sur le les trompettes et mes flûtes et un petit peu sur le road le petit piano road que j'ai mis donc moi j'utilise toujours énormément le nnxt qui reste pour moi un des meilleurs modules de reason et un des plus polyvalent après au niveau de l'octorex là ce que j'ai mis c'est simplement une petite boucle qui rajoute des craquements de vinyle j'ai même pas fait marcher le bus compresseur rien du tout et le son il sort déjà relativement propre bon après c'est vrai que raison 10 déjà à l'époque raison était relativement puissant voilà on atteint quand même un summum sachant qu'ils ont rajouté les vst que là j'ai pas mis en marche pour éviter de mélanger tous les modules ce que j'ai pas mal de vst voilà mais au niveau découverte c'est relativement bien et on a par rapport à raison essentiel un ajout qui est relativement substantiel et qui permet de composer en toute tranquillité toutes sortes de morceaux bien sûr on a une compatibilité descendante c'est à dire qu'on peut réouvrir tous les anciens morceaux de ce qu'on avait fait avec les anciens raisons même les raisons essentiels on peut les réouvrir et remixer directement donc c'est vraiment pas mal et l'ajout des banques de sons qu'ils ont rajouté c'est relativement relativement cool après pour quelqu'un qui vient de raison 5 ou de raison essentiel bon tous les tout ce qui est player pour avoir les accords tout ça c'est relativement utile au niveau effet bah il ya de quoi faire ça au niveau utilitaire il ya largement de quoi faire entre le pulsar et les faux plus tous les les rack extensions gratuits au niveau des effets c'est pareil on a du gate donc l'alligator filter gate l'audiomatique rétro transformer ça c'est un truc que je kiffe pas mal ça permet de donner un certain grain à votre son j'en ai mis un là donc si vous voulez voir ce que ça peut donner en live je vais renoncer la lecture donc la simulation d'une tape on Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Il y a largement de quoi faire Après le Synchronius Je ne l'ai pas encore bien utilisé Mais ça a l'air d'avoir de remarquables possibilités Je referai des tutoriels sur tout ça Pour approfondir Point par point Plus Je referai aussi des effets Sur des trucs relativement utiles Que j'ai trouvé Des petits racks et extensions Qui ne coûtent pas forcément cher Mais qui peuvent être très très utiles Donc en gros Voilà pour ce petit tour De Reason 10 Avec ses ajouts Ses qualités Et C'est quand même une bonne surprise Donc si vous avez 350 euros à mettre dans un séquenceur Je pense que vous pouvez vous lâcher Parce qu'avec l'ajout des VST Les modules qu'ils ont rajoutés Plus tout ce qui est gestion Des pistes audio Du séquenceur bloc Pour travailler en mode normal Et en mode bloc Je pense que c'est un bon investissement Et rapport qualité-prix Il y a largement de quoi faire Donc voilà pour cette petite présentation De Reason 10 Et puis Pensez bien à télécharger Les refils Qu'il y a Sous la vidéo Mettez un pouce bleu Si ça vous a plu Et puis on se retrouve Pour d'autres présentations Et d'autres tutoriels Sur Reason MPC Essentiel Ableton Live Reason Essentiel Et moi je vous dis A bientôt Salut